... On continue avec Cédric Dumas, le CEO de WIDI, qui va venir nous parler de comment le premier assistant personnel hybride au monde séduit un grand constructeur automobile allemand. Bonjour Cédric, tu as 5 minutes, ton micro va être ouvert dans quelques minutes. Non, pas encore, c'est le numéro 1. Pouvez-vous ouvrir le micro 1, s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Cédric Dumas, le fondateur et le CEO de WIDI. J'appuie. Ok. Je vais vous montrer d'abord une vidéo pour vous montrer ce que c'est que WIDI. ... 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 Donc est-ce que vous avez compris ? Non, je ne pense pas. Donc le WIDI, en fait, c'est le premier assistant hybride. Hybride, ça veut dire qu'on a mixé à la fois de l'intelligence artificielle maison, donc on est une société à Bordeaux, et aussi des assistants personnels humains. Donc à première vue, vous tombez un peu sur quelque chose qui ressemble à du Siri, du Google Assistant. Vous pouvez discuter, vous pouvez parler ou écrire. La très grosse différence, c'est que sur les systèmes qui existent, vous n'avez pas de véritable dialogue ou discussion. Vous avez un principe de... Je donne une phrase et j'ai une automatisation, une réponse, et je suis un peu frustré parce que je ne peux pas développer pendant 10 minutes ou 15 minutes et aller jusqu'au bout du dialogue et aller jusqu'au bout de ma solution. C'est ce qu'on a fait, en fait. On a fait le vrai dialogue naturel, et jusqu'à la finalisation des demandes. Donc en faisant le mix de l'intelligence artificielle qui peut faire des dialogues naturels et dégrossir sur des grands volumes de clients, et une finalisation humaine, quand la machine ne sait plus, ce n'est pas grave, elle va passer la main de notre côté via les assistants personnels qui vont finir la réponse, et je vais la recevoir exactement de la même manière que la machine me parlait, c'est-à-dire par texte ou par voix sur mon application. Donc l'assistant hybride permet d'aller prendre des marchés qui n'étaient pas du tout pris, c'est-à-dire d'amener une assistance personnelle au quotidien, peu importe où je me trouve dans le monde, sur tout le volume client. Ce qui existait jusqu'à aujourd'hui, c'était le fait que vous aviez des conciergeries de luxe qui faisaient certaines choses et d'une manière assez ponctuelle pendant mes déplacements, par exemple, mais sur des clients très particuliers et qui étaient un petit volume. Et de l'autre côté, vous aviez les GAFA, les grosses boîtes américaines qu'on connaît tous, et qui amenaient le fait que je peux dire un ordre vocal et je vais avoir une réponse, mais c'était un peu gadget. Ce n'était pas une vraie assistance de faire mes réservations, mes prises de rendez-vous, etc. Donc, le principe de WIDI a été ce principe-là, de laisser l'humain au centre, mais de le combiner d'une intelligence artificielle pour mieux répondre à l'utilisateur à tout moment et que l'utilisateur ne se retrouve pas dans le fait qu'il soit frustré de ne pas pouvoir avoir une assistance, même s'il est dans le mass market. Donc, ça, c'est le positionnement en marché. Forcément, ça fait envie, parce que le marché est énorme. Et nous, on s'est positionnés aussi d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on s'est positionnés en disant qu'on va être une marque blanche, donc on va être sous les couleurs de la société et on ne va s'adresser qu'aux grands groupes. Parce qu'ils ont des très gros volumes et si on touche les gros volumes sous leur nom, ça va être difficile de nous enlever après parce qu'on s'est installés avec eux, on est sous leur nom, et on va pouvoir assister tous leurs clients. Donc, ça veut dire qu'on va tout de suite prendre des volumes de marché et se positionner aussi sur plusieurs secteurs d'activité. Pas uniquement sur le travel ou le tourisme, mais aussi sur tous les secteurs d'activité possibles pour faire une nouvelle expérience client, peu importe le secteur d'activité. Voilà un peu les structures avec lesquelles on travaille actuellement, avec qui on a signé. Il y en a une que je ne peux pas nommer, mais je suis là pour ça aujourd'hui. C'est qu'on est arrivé à signer un constructeur automobile allemand premium. Ça a été très compliqué, un an de travail, mais on les a signés. C'est-à-dire qu'une petite boîte bordelaise peut aller signer n'importe où dans le monde parce qu'aujourd'hui, actuellement, avec l'intelligence artificielle, nous avons une nouvelle ère devant nous où on peut se positionner sur n'importe quel produit avec une manière de penser différente que les grosses boîtes américaines ou chinoises. Et ça va quand même séduire les grands groupes qui sont plutôt habitués à une attitude sur les Français qui pourraient dire « quand c'est mal fait, c'est français », pour vous dire à peu près ce que j'ai entendu rapidement avec les Allemands. Pourtant, ils l'ont signé. Donc, la logique avec le constructeur automobile allemand a été d'aller récupérer les données du véhicule pour pouvoir, en même temps qu'on est son assistant compagnon, lui apporter des données qui lui permettraient, par exemple, quand je pars le matin, si je n'ai plus trop d'essence, je vais lui dire pendant qu'il fait son petit déjeuner. Et je vais dire « j'ai regardé ton parcours, il vaut mieux que tu passes là en allant au bureau parce que tu n'as plus trop d'essence, etc. » Il y a des multitudes de cas d'usage comme ça que ce soit pour le constructeur automobile ou que ce soit pour une banque, une assurance ou tout ce que vous voulez. Et c'est là-dessus qu'on se positionne, nous, c'est-à-dire sur ce nouveau marché immense qui est sur l'assistance au quotidien de tous les clients. Et ça amène un pouvoir de fidélisation de la marque parce qu'on est sous le nom de la marque. Et ils ont une politique positive comme ça avec tous leurs clients de montrer « je ne vous vends rien, je vous accompagne et je vous assiste. » Merci beaucoup Cédric. Merci. Merci. Merci.